Musique Le Roquefort, roi des fromages, mais aussi fromage des rois. Son origine s'opère dans la nuit des temps. Né dans un site extraordinaire où se mêlent les hasards de la géologie, la formidable adaptation d'une race de brebis et la passion des hommes, le Roquefort s'impose depuis des siècles comme un monarque de la gastronomie. Musique Et c'est bien d'un monarque dont il est question. Une terre difficile dans un décor grandiose, nommé le rocailleux royaume de Roquefort. L'origine de ce village, c'est d'abord des grottes naturelles qui ont été petit à petit aménagées, agrandies, et certaines même ont été complètement creusées. J'allais dire creusées artificiellement, mais par contre, ce qui est toujours le cas, c'est que la ventilation, l'aération de ces caves est toujours naturelle. Elle se fait par des fissures du rocher, de cet ébouli qu'on appelle le combalou, et ces fissures véhiculent un air frais et humide. Et toutes les caves, même si elles ont été creusées, sont des caves à climatisation naturelle. Alors, ce fromage-là, depuis la préhistoire, on peut dire qu'il y avait du fromage de brebis dans la région, puisqu'il y a également des ossements de brebis. Mais autrement, le début des fabrications, les premiers écrits, c'est dans les années 1100 à peu près. Et par contre, les premiers textes qui ont vraiment fondé l'appellation, datent du... Le premier texte qu'on ait, au premier parchemin, c'est 1407. Il existe actuellement sur le site de Roquefort, 7 fabricants à fineurs. Ces 7 fabricants étaient bien plus nombreux, puisqu'on a compté jusqu'à 26 fabricants dans les années 30. Il est difficile de parler du Roquefort sans parler de société. Aujourd'hui, la marque société dépend du groupe Lactalis. Éric Boutry, directeur des caves Société, nous donne quelques chiffres sur la production du Roquefort. La totalité du fromage de Roquefort fabriqué est autour de 18500 tonnes, ce qui est somme toute faible et qui augmente modérément, c'est-à-dire d'à peu près de 1% par an, en tout cas dans les 10 dernières années. 18 000 tonnes, c'est très très faible, comparé à tous les autres fromages camembert ou hématales, par exemple, qui peuvent être fabriqués. L'exportation du Roquefort sur un global de 18 500 tonnes est à peu près de 2500 tonnes, ce qui est aussi à la fois faible et important, c'est-à-dire qu'on vend dans 80 pays, donc ça c'est important, on vend à l'exportation depuis plus de 100 ans, donc c'est un produit qui s'est exporté de longue date, parce que c'est un produit qui voyage bien. Par contre, 2500 tonnes au total, ça reste un volume relativement faible. Le fromage de Roquefort reste un fromage français. Le cheptel du rayon dédié à la production du lait pour le fromage de Roquefort est constitué aujourd'hui de la seule race lacone. Fruit d'un long travail de sélection, elle impose ses qualités. Je m'appelle Johan Forestier, je suis un des associés du Gaïc du Cernon, à Sainte-de-la-Lille. Pour effectuer la traite, nous contentionnons les brebis sur une aire d'attente. Ensuite, elles prennent un petit couloir qui donne accès à la machine à traire. Là, elles reçoivent de la ration, du grain ou du tourteau, et elles sont bloquées. Ensuite, le traire branche les manchons à la mamelle. Elles font un tour de rotolacteur pendant une minute et demie. Et nous traisons en ce moment 600 brebis à l'heure. Et après la traite du soir, nous sortons le troupeau à partir de 4h jusqu'à 10h du soir. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Lauset et je suis le directeur industriel des établissements vernières. C'est une entreprise familiale qui fabrique, affine et vente du roquefort depuis plus de 100 ans. Je voudrais vous expliquer le processus de fabrication du roquefort. Tout d'abord, le lait est collecté tous les jours chez nos producteurs de lait. Il est vidé à la laiterie et analysé. Ensuite, ce lait est stocké et ne sera travaillé que le lendemain matin où le chef fromager, en arrivant, procède au chauffage du lait et à sa mise en cuve et à l'empressurage. Ensuite, il rajoute son pénicillum roqueforti et un temps de caillage de 2h, 2h15 avant le découpage, le brassage et la mise en moule. Nous sommes ici dans la salle d'égouttage. C'est une salle qui est à 17 degrés où les fromages vont rester 48 heures. 48 heures, c'est le temps d'égouttage des fromages pour obtenir l'espèce sec désirée, la maquière sèche dans le fromage qui est définie dans l'appellation d'origine. Pendant ces 48 heures, on va procéder à 4 retournements par jour. Les retournements sont aussi faits pour accélérer l'égouttage et aussi pour préserver la forme au fromage. Pendant toute la période de fabrication, depuis la mise en moule jusqu'au salage, on a un suivi qualitatif, donc une traçabilité qui nous permet de retrouver toujours les fromages avec une analyse correspondante. Donc pour cela, on a une feuille qui est sur chaque retourneur et sur laquelle est inscrite le nombre de fromages, la journée de fabrication et un quantième de fabrication qui est le jour de l'année qu'on verra inscrit sur le fromage avant le salage. C'est une incrustation dans le fromage qui est en fait l'identification du fromage qui va le suivre jusqu'à l'avant. Donc ici, c'est l'opération de démoulage, donc cette opération a lieu juste avant le salage, dans une salle à 10 degrés. L'opération la plus importante est le marquage du fromage qui nous indique et qui nous sert à toute la traçabilité jusqu'à la vente du fromage et y compris chez le consommateur. Avec le numéro qu'on va inscrire dessus, on peut rechercher toute la vie du fromage jusqu'à sa consommation. Donc ici, vous assistez à l'opération de salage, salage des fromages au sel sec à une température de 10 degrés. Les fromages restent pendant 5 jours, ils sont salés 3 jours d'un côté et 2 jours de l'autre. Le salage terminé au bout de 4-5 jours, le fromage est piqué et expédié ensuite aux caves à Roquefort où il va pouvoir faire son affinage dans les caves naturelles. Le village de Roquefort bâti sur les éboulis du Camp Balou semble accrocher à la falaise. Le plateau du Camp Balou fait face au grand cause du Larzac dont il est séparé par le Soulezon. Le Camp Balou présente une paroi abrupte qui domine l'éboulis sur près de 2,5 km de longueur. Bonjour, je suis Delphine Karl, je suis responsable avec mon père de l'entreprise familiale créée en 1928 par mon grand-père François, établissement Karl. Bonjour, je m'appelle Serge Gondamine et je suis responsable de la fabrication au établissement Karl. La spécificité du Roquefort Karl, c'est d'être ensemencé avec du pénicillium roqueforti cultivé sur du pain selon la méthode traditionnelle originelle. Chez nous, tous les brassages sont faits manuellement, les retournements se font à la main aussi, le salage est fait à la main, tout est fait artisanalement. Nous cultivons notre pénicillium roqueforti pour ensemencer des gros pains de seigle qu'on va faire mourir dans les caves. Ensuite, nous l'analyserons et s'il est conforme à nos souhaits, nous en servirons pour ensemencer les pains lors de la fabrication. Nous collectons le lait tous les jours, nous travaillons du lait uniquement du jour, pas de lait de report. Ce lait est à son arrivée en laiterie analysé, le PHM a fait toutes les analyses bactériologiques dont on a besoin pour la fabrication. Si le lait est conforme, nous le mettons en fabrication. Il est réchauffé alors à 33 degrés, ensuite emprésuré. On va laisser reposer le lait pendant 2h30 environ. Au bout de 2h30, on va effectuer l'opération de décaillage. Pour ceci, on a des sabres que nous passons en long et en large de la cuve pour obtenir des petits cubes de 1,5 cm par 1,5 cm environ, qui favoriseront plus tard l'ouverture dans le fromage. Ce cahier va être brassé pendant environ 2h, soit environ 20 à 25 brassages. Une fois ces brassages terminés, on va s'apercevoir que le grain est coiffé, on va avoir une texture correcte. Ce grain-là va être mis en moule. A partir de là, on soupire le sérum. On va prendre le cahier qu'on va déposer dans 2 moules, saupoudré avec le Penicillium roqueforti, qu'on va mélanger, aérer avec les mains. Une deuxième couche ensuite est déposée à nouveau. Toujours un saupoudrage au Penicillium roqueforti. Les 2 moules sont refermés l'un sur l'autre et amenés sur les tables d'égouttage où ils vont être retournés 3 fois par jour pendant 3 jours. Le plateau dans son ensemble présente une forme générale en selle, d'où son nom dérivé du Gaulois combal ou en sellement. Au cours de l'histoire, 3 séries d'éboulements successifs ont créé le site unique de Roquefort. Cet amas de blocs abrite les célèbres caves d'affinage, aménagées pour certaines sur 11 niveaux. Ces caves sont toujours situées au débouché de fleurines et de tunnels, générateurs d'un air constant dans sa charge d'humidité et de température, quelle que soit la saison de l'année. Notre entreprise a été créée en 1923. C'est mon grand-père qui a créé cette entreprise. Après, mes parents ont pris le relais. Et maintenant, c'est moi et mon épouse qui ont repris l'entreprise familiale. Nous fabriquons notre Roquefort de fabrication artisanale. Et par rapport à ça, toutes les opérations de fabrication, découpage, brassage, moulage et retournement, tout est fait manuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 que le bleu va se développer. Nous allons voir un fromage qui a 16 jours d'affinage de cave. Vous allez voir que c'est un fromage qui est vraiment très bleu, prêt à être plié dans la feuille des thèques. Là, on voit qu'on a une répartition qui est très irrégulière, mais vraiment un fromage qui sera très souple. Avec une pâte très souple comme nous avons au plombage, à la sortie, ça fera un fromage qui fera à peu près 2,7 kg en poids et qui sera très onctueux et très crémeux. Encore un petit peu plus d'oeuvre. Je me dis, par exemple, je vais faire chasser de grande boule, Et d'encore un petit peu plus d'oeuvre. J'ai montré la rue. Je veux dire, je vais me lourir. Je vais me lourir. Genève la rue. Encore un petit peu plus d'oeuvre à la rue. Je vais me faire chasser de la rue du chômage. Dans la fleurine qui permet de ventiler la cave du vieux berger. Et là, nous avons une température qui vient par la faille aux fleurines, constante, température entre 8 et 10 degrés, avec 98% d'humidité, naturelle. Et c'est grâce à cette ventilation naturelle et très bonne que nous avons un bon affinage pour le roquefort. Les fromagers de la région ont dans leur vitrine différentes sortes de roquefort. Leurs papilles aiguisées leur permettent de découvrir les variétés de goûts entre les diverses maisons de production de ce fromage. Bonjour, je m'appelle Eric Salle, je suis fromager Amillot et je vais vous présenter les différentes sortes de roquefort qui se trouvent dans mon magasin. Nous allons commencer par le papillon, carte noire, qui est un classique de la région. Le roquefort Gabriel Coulet, la petite cave, qui est aussi un roquefort très jeune, une pâte bien persilier et qui est doux en bouche. Le roquefort Yves Combe, le vieux berger, qui a une pâte moelleuse et qui est fait d'une fabrication artisanale, tout est fait à la main. Alors là, c'est mon petit favori, c'est le Carl, qui a l'iforce et finesse, qui est aussi une fabrication artisanale et qui a 90 jours d'affinage. Donc, très onctueux en bouche et qui est aussi bien persilier sur toutes ses formes. Ensuite, nous avons le Société Baragnode, qui est plutôt dans la délicatesse, très doux en bouche donc, une pativoire et une sélection très rigoureuse. Ensuite, de chez Société aussi, le Templier, qui lui, par contre, allie plutôt puissance et caractère en bouche, donc une pâte laiteuse. On pourrait dire aussi que le Pellicinium roqueforti est d'un verre très intense. Voilà. Et pour terminer, le Cave Blanche, qui est un roquefort qui se sert uniquement pour faire les sauces, la cuisine. Voilà. C'est un des plus beaux villages de France. Celui-ci est vraiment magnifique. Son château est à l'image de ses habitants, fort et plein de caractère. Jacques Mazière vit et travaille dans cet environnement idyllique et rien au monde ne lui fera quitter son village. Bonjour, je m'appelle Jacques Mazière. Je suis le propriétaire de l'hôtel-restaurant Le Belle Rive, à la Jacques, dans l'Aveyron. Jérôme, notre chef, va vous présenter une de nos spécialités à base de roquefort que nous proposons dans notre établissement. Bonjour, je m'appelle Jérôme Croce. Je suis chef de cuisine à l'hôtel-restaurant Le Belle Rive, à la Jacques, dans l'Aveyron. Je vais vous présenter aujourd'hui le croustillant au roquefort, salade au magret séché, un plat que nous avons à notre carte. Donc, pour ce faire, nous allons travailler pour une recette pour 6 personnes. Il nous faut, dans un premier temps, pour l'appareil, 250 grammes de roquefort, 4 oeufs durs finement hachés, 4 centilitres de cognac, du sel fin et du poivre blanc. Après quoi, nous aurons besoin, pour la cuisson, de beurre. A peu près, il faut compter 40 à 50 grammes de beurre, qu'on a coupé en petits morceaux. Au niveau du dressage, nous allons utiliser un panaché de salade. Nous ajouterons dessus des cubes de tomates, que l'on a soigneusement lavé, et un magret séché maison. Et on finira avec une touche de noix, des cerneaux de noix, demi-cerneaux de noix, que nous poserons sur le dessus, et une petite vinaigrette maison dont nous avons précieusement le secret de fabrication. Donc, je vais commencer par mon roquefort. J'utilise donc un saladier pour mélanger l'ensemble des ingrédients. Les oeufs, le poivre, un petit peu de sel. Attention, ne vous faites pas piéger, on va en mettre un tout petit peu au départ. On le rajoutera ensuite, s'il en faut, car le roquefort est déjà un petit peu salé par lui-même. Donc, on commence le mélange. Donc, on voit qu'avant qu'elle soit complètement terminée, on va rajouter notre cognac, donc 5 centilitres. Donc, on finit de bien travailler. Voilà. Vous voyez, de suite, l'appareil prend une autre consistance avec le cognac. Donc, on prend une cuillère de cet appareil. On le place au centre. On prend notre côté droit de la feuille de brique, et on vient aux deux tiers. À ce moment-là, on fait une première pression, l'appareil va commencer à s'étaler, et le dernier tiers, on le replie sur les deux premiers. Après quoi, nous allons le passer à la poêle. Donc, j'ai mis ma poêle à chauffer, et là, on va poser notre croustillant côté pli en premier, comme ça, ça va le sceller et le fermer. On pose notre croustillant. Donc, vous laissez faire, vous ne le touchez pas de trop. Là, délicatement, avec une spatule, n'hésitez pas à mettre vos doigts. Vous retournez votre croustillant, et le déposez, très important, sur du papier absorbant, afin que la graisse s'en écoule. Et vous voyez, immédiatement, on voit que la graisse s'imprègne dans le papier absorbant. Et notre croustillant est prêt à être dressé sur la salade. Musique 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 Voici notre croustillant de roquefort, sur salade au magret séché, serneau de noix. Musique Cette assiette est prête à être envoyée en salle. Musique 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 Si tu dis, si tu fais. Musique Et voilà comment Jérôme Croc cuisine le roquefort. Musique 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 En avérant, les chefs de cuisine vous proposeront différentes recettes à base de roquefort. Musique Yves de Cuc, par exemple, vous le servira en petites crêpes salées. Musique Des vins de toute la France peuvent être dégustés avec le roquefort, mais les ardents défenseurs de ce fromage ont une idée bien précise sur l'accord mets et vin idéal avec le fromage des rois. Musique Bonjour, je m'appelle Jean-François de Cuc, je suis avec mon frère Yves, copropriétaire de l'hôtel-restaurant Le Moderne à Sainte-Afrique, et je vais vous raconter une histoire. Il y a, pour accompagner le roquefort, deux façons de boire. Musique Si on boit du vin rouge, la technique c'est croquer sa tartine de roquefort et derrière pousser avec un verre de vin rouge. Si on boit du vin blanc doux, c'est l'inverse. Vous prenez un peu de vin blanc dans votre palais, vous parfumez le palais avec le vin et derrière vous mangez la tartine de roquefort. Et là, le vin a pour effet de faire ressortir tous les parfums du fromage, c'est absolument extraordinaire. Je vais vous présenter deux vins régionaux qui s'accordent parfaitement bien. Alors, il y a un gaillac, c'est un vin de gaillac. Nous, on emprunte la plupart de nos vins régionaux au département Limitrof, un gaillac rouge qui est un passion de tecou, et un gaillac blanc doux qui est fait par un petit viticulteur qui est très sympathique et qui fait un vin dans lequel il n'y a pas un gramme de sucre. Ça n'est que du jus de raisin, c'est un vin extraordinaire. Alors, ce que je viens de vous raconter là, il vous faut essayer et vous allez vous régaler. Alors, n'oubliez pas, surtout le vin rouge après la tartine, le vin blanc avant la tartine. Et vous allez m'en dire des nouvelles, messieurs, dames. Là, vous allez vous régaler. Le roquefort est le fromage indispensable sur tout plateau de fromage qui se respecte. Delphine, il a très bien dit, je n'ai rien à rajouter. Vous savez, pour nous, le roquefort, il est comme les gens de notre pays. Il a du caractère, il est très bon et vous savez, on est très content de vous le faire connaître. J'aime bien le roquefort. Je le mange avec une bonne trache de pain de campagne, accompagnée d'un verre de rouge. Voilà. Quand j'étais enfant, mon père n'arrivait pas à me faire manger un morceau de roquefort. Et maintenant, à tous les repas, il m'en faut. J'aime le roquefort, mais j'adore ça. J'aime le roquefort, mais j'aime le roquefort.